Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, Tu es digne, la terre dit que tu es digne, Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, Tu es digne, la terre dit que tu es digne, Tu es digne, mon cœur dit que tu es digne, Tu es digne, ma soeur dit que tu es digne, Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, Tu es digne, la terre dit que tu es digne, Oh, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas, Ils ont les bouches pour parler, mais ne parle pas, Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, Tu es digne, la terre dit que tu es digne, Alléluia, hosana, 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 alléluia, d'ouvre mon cœur et j'aimerais que je sois prompt ce soir à écouter et non à parler. Prompt à écouter, écoute le Seigneur te parler, pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux surnaturels et ouvre ton cœur. Que Dieu mette une parole dans ton cœur ce soir, que Dieu te parle d'une situation, Dieu parle d'un moment que tu as traversé dans ta vie, que tu te souviennes, que tu ne peux plus continuer à regarder au passé, mais que tu tournes ton regard vers l'avenir, vers le futur. Alléluia. Alléluia. Le passé, c'est le passé. Amen. Alléluia. Je veux tourner mon regard, faire l'avenir, regarder l'avenir, parce qu'il faut que j'avance. Amen. Alléluia. Alors si tu es content ce soir, acclame le Seigneur et tu t'assoies. Alléluia. Acclame le Seigneur et tu t'assoies. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je disais à un frère cet après-midi que tu es le frère de Jésus. Après, il a tourné. Et je crois que son cœur a réagi. Et oui, tu es le frère de Jésus. Alléluia. 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 Et il a poussé un grand amel. Il dit Amen. Alléluia. 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 Alors si cette personne est ici, qu'il enlève seulement la main. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors s'il est le frère de Jésus, s'il est la soeur de Jésus. Et toi, qui es-tu ? Qui es Jésus pour toi ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais bénir encore le Seigneur pour la grâce qui nous accorde encore cet après-midi d'être en ce lieu. Alléluia. J'aimerais vraiment remercier le Seigneur pour cette occasion, pour cette salle qui nous accorde, pour ce temps merveilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche dernier, il faisait très chaud. J'étais à Gomes la ville. Alléluia. Alléluia. Il faisait très chaud. Mais cet après-midi, Dieu me fait grâce. Je prêche dans une salle climatisée. Alléluia. 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 C'est une grâce. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous avions la présence de notre soeur, notre maman, notre tata. Alléluia. Amen. Qui vient de loin. Dieu a conduit ses parts à lycée. Amen. Amen. Pour venir partager ses instants avec nous. Alors nous aimerions acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On reçoit la grâce de Dieu. Alléluia. Et comme tu es violente dans la foi, je sais que tu es venu, tu ne pourras pas sortir comme ça. Dieu va déposer quelque chose encore, ajouter quelque chose de plus. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire un texte que le Saint-Esprit nous conduise. Souviens-toi donc, Apocalypse 2,5, où tu es tombé. Alléluia. Dans d'autres versions, il est dit, souviens-toi de la hauteur où tu étais. C'est-à-dire que tu étais à un niveau et tu es tombé à un autre niveau, à un niveau plus bas. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Alléluia. 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 Et il dit, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'autoriserai ton chandelier de sa place à moins que tu te réponds. tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Amen. En tout cas, la dernière partie peut faire peur. N'est-ce pas? Ça peut faire peur. Et si tu ne te réponds pas, je suis capable d'otter, je suis capable d'enlever, je suis capable d'otter ton chandelier, ta lumière, la grâce, tout ce que tu as, j'ai la capacité de récupérer cela. Alors que tu te souviennes, souviens-toi, parce qu'il y a un moment dans ta vie où tu es tombé. Il y a eu un moment dans ta vie où tu étais à un certain niveau et puis subitement tu es tombé plus bas. Alléluia. Alléluia. On appelle ça soit des erreurs, ou des échecs. Dites avec moi échecs. Alléluia. Certains d'entre nous ou chacun de nous dans la vie a connu au moins un échec, sinon plusieurs échecs. Amen. Nous avons tous à un certain moment de nos vies, à un certain moment même de notre marche avec Dieu, fait des erreurs. Et ces erreurs nous ont amenés à des échecs. Alléluia. Amen. Et ça a été très compliqué. Amen. Alléluia. Alors cet après-midi, tu es venu rencontrer le Seigneur. Tu es venu écouter cette parole. Tu es venu chercher Dieu. Tu as résolu dans ton cœur. Ce n'est pas que je vais seulement aller voir un frère ou aller voir une sœur. Mais j'aimerais, moi aussi, aller au culte, participer à ce culte. Certainement que Dieu va me parler. Mais dans quelle attitude es-tu venu cet après-midi ? Peut-être que ton cœur est chargé des différents échecs que tu as eu à vivre dans ta vie ou des différentes erreurs que tu as commises à un certain moment de ton parcours. Alléluia. Et ces choses sont demeurées, sont restées dans ton cœur. Tu n'arrives pas à vraiment les sortir. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Chaque fois que tu marches, il y a certains souvenirs qui te reviennent toujours. Et cela crée de l'angoisse. Cela crée de l'amertume dans ton cœur. Amen. Alléluia. 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 Et le Seigneur te dit cet après-midi, quel que soit ce que tu as eu à vivre, quelles que soient les erreurs que tu as commises, quelles que soient les échecs du passé, il faut oublier et passer à autre chose. Dites avec moi, oublier et passer à autre chose. Oublions le passé et passons à autre chose. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que la mauvaise manière de faire, c'est de continuer à y penser. Et la bonne manière de faire, c'est que tu regardes devant. Que tu te rappelles, que tu te souviennes de ces moments particuliers et que tu regardes devant. Tu regardes vers le futur. Alléluia. Alléluia. Et cela est possible avec le Seigneur. Amen. C'est ce qu'il veut te dire cet après-midi. C'est cette parole qu'il veut te transmettre ce soir pour que tu ne regardes plus les échecs du passé, les erreurs du passé, et que désormais que tu te sers de ces moments-là que tu t'en souviens pour construire le futur. Amen. Alléluia. 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 Un échec. Une erreur. Ce n'est pas une tragédie. Ce n'est pas une fatalité. Alléluia. Alléluia. Mais le fait de rester traumatisé, ce n'est pas bien. Et que ces souvenirs te reviennent tout le temps dans ton cœur. Ce n'est pas bien. C'est traumatisant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus te dit cet après-midi, souviens donc, souviens-toi d'où tu es tombé. Et réponds-toi. Et pratique tes premières soeurs. Parce que quand tu es venu au Seigneur, au moment où tu as connu le Seigneur, au moment où tu as eu du travail, au moment où tu as eu le mariage, au moment où tu as fait des voyages, en ces moments-là, tu faisais des choses particulières. Non seulement pour toi, mais tu faisais des choses particulières pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Régulier à l'Église. Tu faisais des choses et on n'avait même pas besoin qu'on te le dise. Tu te levais promptement toi-même. Et tu allais pour servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu te souviens de ces moments? Alors le Seigneur te dit ce soir, que tu te souviens de tes premières oeuvres, que tu te souviens de ton premier amour, que tu te souviens du zèle que tu avais dans le temps. Alléluia. Alléluia. Ce que tu faisais, pourquoi tu ne peux plus le faire aujourd'hui? Pourquoi tu ne peux pas le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te gêne? Est-ce les erreurs du passé? Non. Est-ce les échecs? Non. Il ne faut pas continuer à regarder à ça. Il faut oublier cela. Plutôt que tu t'en sers pour que tu puisses rebondir, pour que tu construises le futur. Alléluia. Le passé, c'est le passé. Maintenant, il faut regarder devant. Maintenant, il faut que tu avances. Amen. Alléluia. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Nous devons avancer, chers frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alors, nous avons commis. J'ai pris trois domaines, mais il y en a plusieurs domaines où au moins chacun de nous a commis des erreurs. Il y a dans le mariage. Il y a dans les finances. Il y a aussi dans la foi ou le ministère. Je vais essayer de voir un peu dans ces trois domaines. Parce que ces trois domaines, au moins, concernent la plupart des adultes qui sont ici. Dans le mariage, nous avons commis des erreurs. Dans nos finances, nous avons également fait des erreurs. On a eu des échecs. Et dans le ministère, dans notre foi, il y a eu des moments où les choses n'ont pas marché. Où nous avons pris des décisions vraiment qui nous ont conduits ailleurs. Et nous avons eu des remords et nous avons regrettés. Alors, dans le mariage, ceux qui sont dans le mariage, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a un couple ici qui peut me dire qu'ils n'ont jamais disputé. Si vous n'avez jamais disputé, ça peut dire qu'il y a un problème. Alléluia ! Alléluia ! Les mariés le savent. Même quand vous voyez les gens en apparence, ils sont coude à coude. Mais il y a des secrets internes. Alléluia ! Alléluia ! Que eux-mêmes, ils savent. Amen ! Alléluia ! Il y a eu un moment où il y a eu des disputes. Il y a eu un moment où il y a eu des querelles. Mais est-ce pour autant que vous ne vous aimez plus que cela est fini ? Non ! Alléluia ! Ces querelles ou ces disputes servent au couple pour pouvoir bâtir, pour pouvoir se faire comprendre et avancer. Alléluia ! Alléluia ! Parce que Dieu dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, nous avons été créés pour communiquer avec Dieu, mais aussi pour communiquer entre nous. Et si entre nous, nous ne communiquons plus, si entre nous, nous ne parlons plus, il y a un problème. Alléluia ! Il y a des hommes ou des couples qui ne se parlent pas. C'est très grave. C'est comme dans une église où des frères et des sœurs ne peuvent pas communiquer, il y a un souci, il y a un problème. C'est comme il y a un mur que vous érigez, un mur que vous construisez, un mur que vous avez bâti et il y a l'un de l'autre côté et l'autre se trouve de l'autre côté. Il y a un mur parce que la communication, parce que le dialogue est quelque chose d'essentiel, est quelque chose d'important dans la vie chrétienne, dans la vie d'un couple, dans la marche, dans les relations que nous avons pour les groupes dans une église. Alléluia ! Alléluia ! J'ai besoin de l'amen ! Encore plus fort ! Je n'en peux plus ! Alléluia ! Mais ce n'était pas une fatalité, c'était des opportunités pour vous permettre d'avancer. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il y a eu des moments où dans les couples, on s'est toujours dit c'est la faute de l'autre, c'est toujours elle, c'est toujours lui. Il y a eu des moments où on n'en pouvait pas. On s'est dit mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive ? Les erreurs de l'autre sont toujours présents dans ton cœur. Même quand vous avez fait la paix, à un certain moment il y a des souvenirs qui reviennent. Alléluia ! Alléluia ! Et vous avez dû vous pardonner réciproquement. Le vrai pardon, c'est un pardon qui oublie tout ! Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît ? Le vrai pardon, c'est celui qui oublie tout ! Il faut tout oublier ! Amen ! Alléluia ! Amen ! C'est pourquoi, dans un groupe, ou dans un couple, lorsque le temps commence à monter, Lorsque le temps commence à monter, L'avenir dit qu'il faut arrêter. Il faut tout de suite arrêter cela. Il faut arrêter ce courant. Alléluia ! Alléluia ! Il faut arrêter. Amen ! Amen ! Amen ! Quand le temps commence à monter, Nous sommes avertis. Il ne faudrait pas que ça déborde. Il ne faudrait pas que ça aille loin. Il faut déjà arrêter cela. Amen ! Alléluia ! C'est pourquoi, Proverbe 17-14 dit ceci, Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'annule, retire-toi ! C'est un conseil que le Seigneur nous donne. Amen ! Commencer une querelle ! Il y a encore de l'espoir. Amen ! Il y a encore de l'espoir. C'est dur. C'est difficile. C'est des moments d'angoisse. Des moments d'incompréhension. Revenez au Seigneur. Revenez à sa parole. Si tu as donné chose, Jusqu'aujourd'hui que tu n'as pas encore, dis-toi que c'est possible et que cela va arriver au nom de Jésus. Amen ! Si les gens t'ont dit que cela n'est pas possible, et que tu as échoué, dis-leur que ce n'est pas grave. Alléluia ! Dis-leur comment Dieu se servira de cet échec. ou de ses erreurs. Pour me donner le meilleur. Amen ! Alléluia ! Soyez des couples forts. Des couples qui vivent selon la parole de Dieu. Des couples qui se comprennent, qui se respectent. Qui savent s'humilier lorsque les choses ne vont pas. Amen ! Tu as l'humilité d'aller vers l'autre et prendre la main de l'autre. Des couples où l'un et l'autre est capable de se rabaisser et de dire, chérie j'ai compris, nous pouvons avancer. Nous pouvons aller plus loin. Alléluia ! Soyez des hommes et des femmes qui entreprennent. Des hommes et des femmes qui ne sont pas là pour calculer les montants que vous avez perdus, les montants que vous avez investis. que ce soit sur vos papiers, que ce soit sur vos projets. Ne comptez pas. Si vous comptez, vous allez avoir des migraines. Alléluia ! Considérez cela, que ce sont des investissements, ce sont des choses qui vont me permettre demain de récolter et d'avancer. Regarde devant. Fixe ton regard vers l'avenir et progresse et appuie-toi sur la parole de Dieu. Alléluia ! Si tu as eu une maladie que tu traînes depuis des années, Dieu est capable. Il sait par où il te fait passer. Il te restaure ce soir. Regarde à lui encore ce soir. Alléluia ! Rien n'est impossible à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons nous lever. Merci Tante Rebelle. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Jésus reprend. Jésus est le même. Jésus est le même. Jésus est le même. Oui, toujours le même, et ne sois le nom, tu sais bien, oh, magnifiant, magnifiant le nom, magnifiant, magnifiant le nom, tu sais bien. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même, magnifiant le nom, tu sais bien. Si tu as été touché par cette parole, si tu as un domaine dans ta vie où il y a eu des échecs, où il y a eu des erreurs, tu lèves seulement tes mains vers le Père, nous allons prier, lève seulement tes mains vers le Père, et du fond de ton cœur, le Saint-Esprit est là, qui connaît la situation, qui sait toutes choses. Si tu as un problème de maladie, ce soir, lève seulement tes mains vers le Père. Si tu as un dossier que tu attends, des réponses que tu attends, lève tes mains vers le Père, encore ce soir. Et nous allons prier, vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus, Je sais que tu veux le meilleur pour moi. Ça fait de peu semblable à toi, nous avons tout choisi, de te célébrer, de te célébrer, de te devenir avec toi, de te défendre, à jamais tu sois, de la vie sur le trône, nous voulons t'adorer, moi et toi seul. Nous savions qu'on a un combat sur la tête, le combat de la louange qui t'est dû, à toi le Dieu et à toi, le combat de la louange qui t'est dû, on a le droit pour toi, notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu de lumière, notre Dieu est un Dieu de bon Dieu, notre Dieu est un Dieu de grâce, notre Dieu est le Dieu de faveur. La faveur ne se trouve pas dehors, l'escliveur ne se trouve nulle part, mais la faveur se trouve en ces lieux. La faveur est un Dieu, tu reçois le doux encore, le triple, le podriple, tu le prends un upon pour cela vy. La faveur qui vit dans le monde, l'âme son esprit est, le ciel est ouvert, l'âme son esprit siège. Jésus, Jésus, Jésus. Allez, allez. Allez, allez. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très bon. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer, je veux te contempler, tu es mon essentiel. T'honorer, qui d'autre que toi ? Jésus. T'honorer. Tu es bien pour t'honorer. T'honorer, c'est bien pour t'honorer, alors élève ta voix, adore ton Dieu et dis-lui que tu m'adores. T'honorer, nous venons ta nouer. T'honorer, nous voulons ta trois. T'honorer, nous voulons ta trois. Acclame ton Dieu, t'inclame et prie, t'inclame et prie, t'inclame et prie, t'inclame et prie. Je viens pour te louer, je viens te louer, peu importe mes défis, ton amour me suffit. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens te louer, sur la mort tu as gagné, tu es le Dieu très haut. Je viens pour t'adorer, je viens t'adorer, je veux te contempler, tu es mon essentiel. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. J'ai reçu une salle de Dieu très haut. Je viens t'adorer, je viens t'adorer, mai t'adorer. Dieu l'a retenu de nous, mon Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Père éternel, dans le nom de Jésus.